être soi même comment ne pas se prendre au sérieux et l'eau à toi j'espère que tu vas bien écoute là tu te rends bien compte que c'est pas l'ingaine qui parle et que c'est ni marelli donc moi c'est mathilde on commence par des petites présentations je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce premier mot pour moi dans le summer camp et du coup bah moi c'est mathilde arnaud et je travaille du coup en tant que coach dans le programme coach en mission dont tu as sûrement déjà entendu parler et aujourd'hui je suis ravie de pouvoir aborder avec toi ce sujet qui est du fait d'être soi même et ne pas se prendre au sérieux alors c'est un sujet franchement sur lequel on pourrait parler pendant un long moment mais je vais essayer du coup d'être brève et précise pour toi et je suis persuadée qu'il ya des choses qui vont faire écho avec ton parcours avec des choses que tu as peut-être déjà entendu ou pensé ou alors même pas du tout et j'en serais ravie du coup de pouvoir t'apporter des éléments ici être soi même en fait quand on est coach et même ça va au delà du fait d'être coach finalement on a tendance du coup à vouloir montrer une certaine image et au final ça c'est vrai que ça concerne pas que les coach tu vois c'est un truc d'être humain on veut montrer une certaine image on cherche à être accepté en fait socialement et de valider aussi par les autres par nos pères et donc on a tendance à se dire que tiens bah pour montrer une certaine image je vais me calquer avec ce qu'on pourrait attendre de moi et j'ai envie de te dire c'est normal c'est normal dans la mesure où bah quand on est coach finalement ce qu'on vend bah c'est nous c'est nous c'est notre image c'est ce pourquoi les gens nous choisissent les gens nous choisissent pour qui on est alors aussi pour ce qu'on fait ça c'est sûr mais aussi beaucoup quand même pour qui on est parce que le feeling va passer parce que la confiance va être instaurée donc forcément il ya une forme de pression qui est en train de se mettre en place autour du fait que tiens mais du coup pour que les gens m'aiment bien pour que les gens le choisissent alors il faudrait que je sois comme ci comme ci comme ça et le truc c'est qu'on a tendance à se dire que ce comme ci comme ça comme ça finalement ce n'est pas vraiment qui je suis ce n'est pas vraiment toute ma personnalité et je n'ose pas finalement montrer certaines parts du coup à ma communauté parce que je me dis que non les gens c'est pas ça qu'ils veulent s'ils voient cette partie de moi oh là là du coup ils voudront jamais travailler avec moi et aujourd'hui j'ai envie de t'aider un petit peu à voir les choses autrement vis-à-vis de cette croyance forcément quand tu développes ton activité ton business eh bien tu vas avoir un moment donné besoin de visibilité et donc qui dit visibilité dit exposition et qui dit exposition dit différents avis probablement des jugements et c'est exactement à ce moment là que ça peut devenir compliqué parce que en tant qu'être humain évidemment évidemment nous avons tous en fait des peurs communes peur d'être jugé peur d'être rejeté peur d'être mal aimé peur de déplaire et si tu me permets en fait le problème ici ce n'est pas d'avoir ces peurs là parce qu'elles sont normales elles sont humaines et si toi tu les as et ben du coup forcément d'autres personnes les ont mais le problème c'est que on va avoir tendance à agir en fonction de cette peur là parce que j'ai peur d'être rejeté alors je ne vais pas montrer certaines choses parce que j'ai peur de déplaire alors je ne vais pas oser parler de ce sujet et souvent chez les coachs c'est un sujet qui revient beaucoup parce que forcément comme notre image professionnelle en fait est liée à qui on est et à ce pourquoi les gens nous choisissent eh bien il ya un petit peu cette amalgame qui va être fait entre qui je suis vraiment genre dans la vie au delà des réseaux au delà de mon métier de coach et quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer et aujourd'hui j'ai envie de te parler du fait que quand toi peut-être que tu peux penser que ce que tu es déjà n'est pas suffisant n'est pas assez ou que tu devrais changer certaines choses bien qu'en fait c'est pas forcément le cas et tu vois on peut avoir des croyances un du style non mais faut que je sois pro faut que je montre une image lisse une image vraiment propre sur soi parce qu'on part du principe que c'est ça que les gens veulent que c'est ça que c'est de ça dont les gens ont besoin mais si c'était pas le cas en fait et si les gens justement tes prospects ta communauté des clients n'avaient justement pas besoin de ça parce que si toi tu le ressens ce truc là cette peur d'être jugé cette peur de te montrer comme tu es est ce que tu ne penses pas que tes clients le ressentent aussi que tes prospects le ressentent aussi donc finalement mais quand on se dit être soi même tu vois je te l'accorde ça peut paraître un peu oui alors être soi même ça veut dire quoi vraiment être soi même en fait c'est très simple au final au final être soi même c'est ne pas jouer un rôle ne pas jouer un rôle en fait ou alors jouer un seul rôle le tien celui qui existe déjà en fait et c'est d'arriver à se rendre compte que au final tu es déjà suffisant suffisante en fait tu es déjà assez on est déjà assez et c'est quand du coup on cherche à faire autrement à faire mieux à faire plus à faire différemment à faire moins que qui on est déjà que là ça nous demande de l'énergie et quand ça commence à nous demander de l'énergie et bien c'est que probablement on est en train de se prendre trop au sérieux et moi je t'inviterais en fait à le voir comme un jeu un jeu dans lequel tu peux finalement construire tes propres règles et à quoi ça sert de faire ça en fait parce que on pourrait dire tu vois ça serait totalement ok que tu puisse me dire bah non mathilde coûte non moi pour moi c'est important d'avoir une image très très pro ok déjà qu'est ce que toi tu mets derrière pro parce que c'est peut-être pas pareil que ce que intel xyz va mettre derrière pro mais surtout que à mon sens en tout cas et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui c'est de trouver les règles ou la façon de faire qui vont te permettre de tenir sur le long terme en fait parce que si tu as une image par exemple de toi où tu te dis non là je vais pas faire une vidéo parce que du coup la lumière elle est pas ouf non là je vais pas faire cette story parce que ça se voit que j'ai des cernes et que j'ai mal dormi bah en fait tu t'empêches aussi de connecter humainement avec les gens de ta communauté tu t'empêches tu les empêches de voir en fait ton humanité et ton imperfection et surtout surtout bah je suis navré de te dire qu'évidemment il ya des jours où tu auras pas la même tête mais pour autant comment tu envie de développer ton activité en fait est ce que tu quand on cherche à tenir sur le long terme en fait un moment donné on va être obligé de faire des concessions entre guillemets ou des compromis peut-être oui peut-être que là ça sera pas parfait pas dans ton idéal pas comme tu aurais adoré etc mais et si justement tu revoyais ta définition de la perfection et si justement être parfait entre guillemets avoir une image professionnelle etc et bah c'était juste de montrer tel que tu es en fait sans artifice sans essayer de faire de jouer un rôle de parce que notre objectif ici qu'on soit bien clair c'est quand même de tenir sur le long terme et moi ce que j'ai envie de te dire ici c'est que bah plus tu es toi même et plus tu vas te sentir à l'aise on a besoin de ça en fait tes prospects ont besoin de ça ta communauté a besoin de ça tes clients ont besoin de ça en fait parce que en le faisant tu leur donnes aussi l'autorisation de pouvoir l'être et puis peut-être le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi c'est cette question de la comparaison qui finalement nous touche absolument toutes et tous et qui nous empêche aussi du coup d'être nous mêmes parce qu'on va avoir tendance à regarder que fait un tel x y z ou je sais pas quoi mais en fait dis toi une chose c'est que un tel x y z qui paraît avoir telle ou telle image mais finalement se pose exactement les mêmes questions que toi x y z est aussi en train de se comparer en fait x y z a aussi peur d'être jugé de déplaire etc donc je vais pas te faire le discours de il faut pas se comparer parce que je pense que c'est totalement en fait faux et que c'est impossible par contre par contre de te comparer dans ce cas avec les bonnes personnes d'avoir en fait des repères de personnes qui te font te sentir toi même bien qui te donne aussi cette autorisation du coup d'être toi même et donc de faire partie aussi d'une communauté de coach d'entrepreneurs qui eux aussi du coup te permettent ça te permettent d'être toi de pas te prendre au sérieux et d'être accepté pour qui tu es déjà et bien typiquement c'est ce qu'on fait en fait quand on est accompagné et notamment dans le programme coach en mission dans le programme coach en mission tu vas pouvoir si tu décides en tout cas d'en savoir plus te rendre compte que tu n'es pas seul à te poser ces questions là et tu vas pouvoir avoir le soutien en fait de père des personnes qui comme toi en fait sont en train de se dire ah mais là mon truc ah mais là ça se voit j'ai un bouton sur visage etc et du coup tu vas pouvoir être rassuré et rassurer les autres et c'est en ça qu'être entouré c'est aussi important et du coup c'est ça aussi qui aide à moins se prendre au sérieux à juste être soi et à se sentir beaucoup plus léger aussi pour tenir sur le long terme et développer du coup un business qui nous ressemble j'espère que ce petit mot t'aura donné en tout cas l'envie de faire quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore osé et puis j'ai hâte de te retrouver dans la suite du summer camp et puis on on Sous-titrage ST' 501